... ... Je prends ma fille, c'est ce qu'on appelle un enfant. C'est avec ces mille-là que je travaille régulièrement parce que c'est ce que les créatrices me demandent parce que le diamètre est petit, ça leur permet dans les perles de passer un fil ou une petite chaîne. Après, je peux travailler avec des choses grosses, de cet endroit-là. Là, on va passer des grosses chaînes et même plus gros. Voilà, pour faire des... Voilà, des choses comme ça pour... Avec un gros trou et ça fait, on peut mettre des donneuses attachées avec un lien, ça fait quelque chose de bonheur. Je réchauffe mon... Alors, le truc blanc, là, ça s'appelle du séparateur. Je vais le réchauffer pour que le verre puisse adhérer. Je vais travailler avec du verre blanc, comme ça, vous verrez bien les petites choses-là qui ressortent tout à l'heure. Donc, une fois que c'est rouge, je ne trouve pas longtemps, juste comme ça. Ensuite, je vais faire... Voilà, je vais faire réchauffer ma baguette de verre. Donc, je ne la mets pas ici, parce que ça sort à 1400 degrés, 1200 degrés, ça exploserait. Donc, je commence ici en bout de flamme pour que le verre s'habitue à la chaleur. Et puis, pour mes mains aussi, parce que si je ne fais pas éclat, c'est vrai que si ça tombe sur mes mains, ça fait très mal. C'est pour ça que je disais qu'on a petit. Moi, je me suis déjà brûlée avec la flamme, et c'était pendant deux mois qu'on a un temps sur la main. Là, on travaille très près de la flamme, quand même. Donc, voilà. Là, le verre se liquifie. Là, il devient orange. Ça veut dire qu'il est liquide. Donc, c'est pour ça que je tourne toujours ma baguette de verre, parce que si je ne la tourne pas, ça tombe, ça coule. Donc, voilà. Je la tourne, et quand j'ai suffisamment de matière pour déposer sur mon mandrin, voilà. Donc, voilà. Alors, je ne bouge pas ma main droite, c'est juste ma main gauche qui tourne pour venir chercher du verre chaud. Donc, je laisse toujours ma baguette de verre dans la flamme. Et voilà, je récupère tout ce qu'il faut comme verre liquide. Voilà, quand j'estime que j'en ai assez, j'enlève ma baguette. Alors là, ça ressemble à pas grand-chose. C'est un petit livre qui ne ressemble pas à une perle. Et justement, je vais la transformer dans ma perle avec la force centrifuge et la gravité. Donc, je tourne ce petit livre dans mon flamme, et puis le verre va se liquéfier à nouveau. Et le fait de tourner le mandrin va faire que le verre va se répartir uniformément. Voilà. Et ça va centrer la perle sur son âme. Donc, de temps en temps, je sors mon verre parce qu'il est très liquide. Et si je le laissais dans la flamme, je ne pouvais pas du tout le maîtriser. Là, on voit que ça commence à prendre une forme un peu plus régulière. Voilà. Là, ça tombe déjà un peu plus sanitaire. Alors ça, moi, je le fais vite. Mais bon, quelqu'un qui démarre, en fait, a énormément de mal, justement, en fait. C'est trop mal. Voilà. Parce qu'on a peur, au début, de maîtriser le verre. Et on n'ose pas. Et ou on tourne trop vite ou pas assez vite. Voilà. Donc, ça, c'est ma perle de base. Voilà.